Le PSG s'est imposé 2 buts à 0 face à l'OGC Nice, on va débriefer ce match tranquillement dans cette vidéo. Les gars, salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer une victoire du PSG. Mine de rien, ça faisait un moment où même si, bon, la victoire non s'emballe, on va pas se mentir que le match a pas non plus été une grande réussite. Mais les anciens, les anciens ont répondu présents. Messi et Ramos, peut-être deux joueurs qu'on va même sûrement perdre, on verra, mais qu'on va sûrement perdre en fin de contrat à la fin de la saison. Et bah dans ce match là, mine de rien, c'est eux qui te sauvent, il y a eu aussi un grand Donnarumma. On va passer tout ça en revue dans cette vidéo tout simplement. Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça aide énormément au développement de la chaîne. En ce moment, vous êtes de plus en plus à vous abonner, honnêtement, ça fait extrêmement plaisir, je vous en remercie. Bon, passons à ce match. Comme je l'ai dit, match très compliqué pour le PSG. Je suis désolé, j'ai pas trouvé le premier but de Messi dans de meilleures dispositions. Donc, bah, je vous le mets comme ça, c'est une photo, voilà, que j'ai trouvée. J'ai pas pu, du coup, vous screen plan par plan l'action. Mais pour résumer l'action, Nuno Mendes est sur le côté. Et il fait un premier centre qui est, je ne sais pas si c'est dévié par l'un des défenseurs niçois ou si c'est Mbappé qui la remet. On ne sait pas trop, c'est un peu un petit cafouillage. Mais Nuno Mendes qui prend l'ascendant sur Mendy et qui arrive à readresser un centre, cette fois-ci, beaucoup mieux, qui arrive dans les pieds de Messi. Qui la finit bien, une petite spéciale Messi, celle-là, on la voyait souvent en Barça, on la voit un peu moins du côté du PSG. Il la finit, du coup, pied gauche, voilà, je vais avec ma souris, je vais vous montrer. Et la balle qui vient mourir opposée du gardien. Ça fait un zéro pour le PSG. A la 26e minute de jeu, on ne va pas se mentir, les 20 premières minutes de jeu ont été assez, je vais dire, entre guillemets, je vais prendre des grosses parenthèses pour le PSG. Je trouve que le PSG a fait une entame de match intéressante jusqu'à ce premier but. Ça va même continuer un petit peu après. On va englober, on va dire, les 30 premières minutes de jeu. Les 30 premières minutes de jeu parisiennes, je les ai trouvées assez, on va dire, je mets des gros guillemets parce que je trouve que c'est tellement faible par rapport à ce que doit proposer le PSG. Mais bon, on va dire que par rapport à ce qu'on propose récemment, c'est pas mal et que le PSG a proposé quelque chose de pas mal durant ces 30 premières minutes de jeu. Avec quelques occasions, avec ce but, ça fait un zéro. Mais après ces 30 premières minutes de jeu, il y a Anis qui a repris l'ascendant. Aussi, petit mot avant de parler de ça, Renato Sanchez qui est encore sorti sur blessure, honnêtement, on n'en peut plus. Oui, c'est peut-être de la malchance, etc. Oui, le pauvre peut-être. Mais bon, au bout d'un moment, il faut penser un peu au club et garder ce genre de joueur au club, ce n'est pas possible. Renato Sanchez, je suis désolé pour tes blessures, mais l'année prochaine, j'espère que le club le laissera partir là où il veut. Mais honnêtement, on n'en peut plus. On ne veut pas d'un joueur qui a été recruté 15 millions, vous allez me dire pour le PSG, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même une petite somme, qui est payé 500, 600 000 euros par mois pour jouer un match tous les 3 mois. Ça ne sert à rien, bon vent Renato. Bref, passons ensuite. Nice a un petit peu repris la main. Notamment, oui, du coup, pour dire que Messi a été très bon, mais je vais en reparler après. Nice a repris la main et a eu de très, très grosses occasions. Nice, sur ce match, fait quand même 3 barres. Il y a quand même 3 barres de Nice pour vous dire à quel point le match du PSG est quand même très mitigé. Et en plus de ça, Donnarumma a sorti un nombre d'arrêts incalculables. Et Donnarumma doit sûrement être l'homme du match, je pense, en concurrence avec Messi. Parce que mine de rien, Messi, je trouve, il a été très bon, honnêtement. Quand il faut lui taper dessus, je suis le premier à lui taper dessus. Mais là, je dois dire la vérité, Messi a été très bon. Rien à redire, honnêtement. Pareil, bon, il peut faire un petit peu plus d'efforts défensifs. Mais honnêtement, aujourd'hui, Messi avec le ballon, ça a été très bon. Il y a des trucs qu'il peut mieux faire, mais bon, voilà. Dans ce marasme parisien, honnêtement, ça a été le meilleur ou l'un des meilleurs avec Donnarumma. Et puis derrière, il y a Danilo et Ramos qui ont aussi fait des bons matchs, honnêtement. Marquinhos, un peu moins, mais il a été bon aussi. Bref, Nice a repris la main, un petit peu, passé à la 30e. Avec cette occasion qui, au début, on s'est tous dit, mais comment ça se fait que la goal line n'a pas sifflé but ? Parce qu'il n'y avait pas but. Et oui, ça se joue vraiment à, bon, voilà. Ça doit se jouer, honnêtement, à, je ne sais pas, à 2 cm, un truc comme ça, à peine. Mais il n'y a pas but. Un petit peu comme le but du Japon face à l'Espagne en Coupe du Monde, pour ceux qui se rappellent. Voilà, ça avait fait un peu polémique. Là, un peu pareil, tu peux te dire, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas but là-dessus ? Elle n'est pas rentrée, techniquement. Mais bon, voilà, c'est assez dur. Après, vient la mi-temps, une deuxième mi-temps que Nice aborde très bien. Mais le PSG a réussi à tenir. Donnarumma a continué de multiplier les arrêts. Et vient la 76e minute de jeu. Corner pour le PSG. D'ailleurs, les précédents corners du PSG, je n'ai pas compris pourquoi on les a quasi tous joués à 2. C'est-à-dire que Messi faisait souvent la passe à Soler. Et après, Soler la remettait à Messi pour finalement ne faire pas grand-chose. Souvent, il a joué en 1-2 et puis après, ça ne faisait pas sa retrait. Et puis, ça a annulé complètement le cas. Et puis, celui-là, je ne sais pas pourquoi, Messi a décidé de le tirer. L'a très bien tiré. Ramos qui, malgré tout, a encore une très grosse détente. Qui la reprend bien, même si je pense que Marquinhos aurait pu la reprendre aussi derrière. Mais après, est-ce qu'il n'aurait pas l'air d'être dans une position préférentielle pour marquer ? Ramos, la détente, l'équilibre, tout est parfait. Le coup de tête, il vient te la placer là. Rien à dire. Honnêtement, le gardien ne peut rien faire. Ça fait 2-0 pour le PSG. Ramos qui, lui aussi, honnêtement, fait un très bon match. Sachant qu'il revenait de blessure. Honnêtement, rien à redire. Et j'ai aussi vu une stat, je crois que c'est l'un des plus... Je crois que c'est le buteur le plus vieux du PSG avec ce but. Parce que 37 ans et quelques, Sergio Ramos. Enfin bref, une stat comme ça. Et là, on vient à une action qui a fait parler. Alors moi, je ne vais pas vous mentir. Quand je l'ai vu sur le coup, j'ai rigolé. Je ne vais pas vous mentir, j'ai rigolé. Au final, il y avait un jeu. Donc, je me suis dit, bon, l'action, au final, on s'en fout. Parce que dans tous les cas, cette action n'aurait pas compté. Mais je vois, j'ai vu sur les réseaux, vous vous frottez les mains de cette action pour taper sur Kylian Mbappé. Du coup, je vous la mets. Je vais en parler. Honnêtement, donc, ça part d'une balle en profondeur sur Hakimi. Hakimi qui est un petit peu trop court. Du coup, Schmeichel sort. La balle revient. On voit là, Messi est le premier sur le ballon. Et honnêtement, là, Messi, regardez la position de Todibo. Todibo, il est dos au jeu. Schmeichel est devant lui, mais ne couvre pas du tout correctement son but, je trouve. Messi, là, honnêtement, il met une enroulée du droit, là, comme ça. Je pense qu'il marque. Honnêtement, je pense qu'il peut marquer. Après, comme je vous le dis, dans tous les cas, il y avait hors-jeu. Donc, en fait, cette action ne compte pour du beurre. Parce qu'en fait, Hakimi était hors-jeu. Donc, dans tous les cas, l'action allait être annulée. Mais comme j'ai vu que ça faisait parler, je me suis dit, je vais la débriefer. Mais Messi, altruiste. On est sur la fin. On voit le temps additionnel ici. 92e minute de jeu. Messi qui fait la passe à Mbappé. Mbappé, honnêtement, dans cette position, tu te dis, allez, ses buts. Il te met un drop monumental qui passe à des millions de kilomètres du but. On ne voit même pas la balle, carrément. Je croyais qu'on voyait la balle sur mon deuxième screen, mais non. Et tout ça pour rebondir. Bon, déjà que Donnarumma a fait un très gros match. Ça, on va en parler après. Mais surtout pour rebondir sur le fait que Mbappé te fait un match catastrophique. Et que depuis un certain temps, il faut être honnête. On l'entend beaucoup parler dans les médias en dehors du terrain, finalement. Mais sur le terrain, Mbappé, ça ne va plus du tout. Je ne sais pas si c'est depuis qu'il a arrêté de faire des dégradés et qu'il fait des tapers. Mais c'est vrai que ce début de l'année 2023 est assez compliqué. Même si moi, je trouvais que son mois de janvier était pas mal. Mais depuis le mois de février, en fait, depuis sa blessure, honnêtement, si je vous dis la vérité. Depuis sa blessure qui est arrivée début février, je trouve Mbappé de pire en pire. Honnêtement, je le trouve de pire en pire. Et là, Mbappé a seulement inscrit 11 buts depuis le début de l'année 2023. Dont près de la moitié, 5, face à l'USP KCEL Club de Région A1. Donc en gros, t'enlèves ce match de Coupe de France. Mbappé, sur cette année 2023, on est quand même en avril. Mbappé, c'est 6 buts marqués. C'est très très peu. Après, on ne l'enterre pas, c'est Mbappé. Juste pour dire qu'en ce moment, il est mauvais. Et il faut le dire, par exemple, quand Messi était mauvais, je le disais. Aujourd'hui, Messi fait un bon match. Mbappé, lui, est mauvais sur ce match. Donc je le dis, Mbappé est mauvais. Rien à redire là-dessus. Parlons un petit peu aussi vite fait de cet incident. Donnarumma, qui, comme je l'ai dit pour moi, il faut le saluer aussi. Parce que très souvent critiqué. Mais les gars, il ne faut pas oublier que Donnarumma reste encore un gardien très jeune. Citez-moi, un gardien de moins de 23 ans meilleur que Donnarumma. Parce que Donnarumma a seulement 23 ans. On a tendance à l'oublier. Citez-moi, un gardien meilleur que lui à cet âge-là. Il n'y en a aucun. Les gars, ne cherchez pas, il n'y en a aucun. Donnarumma, il est encore très jeune. Il a l'air impliqué sur la durée avec le PSG. Et moi, honnêtement, totalement confiance. Comme je l'ai toujours dit sur Donnarumma. Rien à redire sur sa ligne. Ses arrêts et tout, rien à redire. Le seul souci que j'avais avec lui, c'est qu'il se prenait pour Busquets pendant un moment. Avec son jeu au pied qui est catastrophique. Voilà. À part ça, honnêtement, rien à redire sur Donnarumma. Et ce soir, il te fait un très bon match. Le petit incident autour de Galce. Voilà, je vais en parler deux minutes. Honnêtement, la banderole niçoise. Bon, moi, je ne sais pas. Je n'ai rien de plus à dire là-dessus. Galce, il a très mal pris. Ce qui peut, honnêtement, complètement se comprendre. Ça s'est un petit peu embrouillé avec Todibo et avec Kefren Thuram à la fin du match. Parce que Galce a été, entre guillemets, chambré les supporters niçois à cause de cette banderole. Voilà, cet épisode. Voilà, je trouve ça un peu débile et pas utile, honnêtement. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. C'est vrai que la banderole est assez dure pour Christophe Galce. Sur ce coup-là, je peux soutenir Christophe Galce. C'est très compliqué. Mais bon, voilà. C'était tout pour ce débrief et cette vidéo. C'était Asial. Si le débrief et la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.